Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale dans le département. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la ferme de Beaumont à Val-Puiseau. Je reçois Valérie Sille. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le magazine. Alors, vous élevez des moutons et des cochons avec votre mari, Eric, depuis 2001. L'Île-de-France n'est pas réputée pour être une grande région d'élevage. Alors, pourquoi est-ce que vous aviez fait ce choix il y a maintenant plus de 20 ans de vous installer à Val-Puiseau pour y faire de l'élevage ? Alors, déjà, l'Île-de-France a été une grosse région d'élevage, notamment une région de moutons, puisque les trois quarts des fermes ici, ça a été même la deuxième région de France de moutons. Donc, ça a été une région d'élevage. Bon, petit à petit, effectivement, l'élevage a disparu au profit de la céréale. Nous, on a choisi de développer ça, bon, parce que ça plaisait à mon mari. Au départ, on est parti avec neuf brebis. Petit à petit, notre fils aîné a voulu, lui aussi, développer une activité d'élevage. Il a fait des études dans ce sens-là. Donc, en fait, c'est vraiment une histoire familiale. On a créé au départ avec notre mari, et maintenant, mon mari, et maintenant, c'est mon fils qui est en passe de reprendre entièrement la ferme. Là, pour l'instant, on est tous les trois dessus. Et lui, il a plus particulièrement développé l'élevage de portes plein air. Et les deux types d'élevage sont en bio. Alors, justement, à l'époque, en 2002, vous aviez repris un ancien centre équestre. Comment est-ce qu'a évolué la ferme en 20 ans ? Quelles sont les grandes étapes, finalement, de son histoire ? Alors, au départ, effectivement, c'était un ancien centre équestre. Nous, on a utilisé le manège pour en faire une bergerie. On est parti avec neuf brebis. Petit à petit, on a augmenté le cheptel. À l'origine, les moutons étaient dehors seulement l'été. et rentraient l'hiver en bergerie. Et puis, petit à petit, on est passé à un système où on est entièrement ce qu'on appelle en pastoralisme itinérant, c'est-à-dire toute l'année dehors. C'est-à-dire que l'été, on intervient sur les espaces naturels du département de l'Essonne. On intervient aussi sur des parcelles de ProNatura, de Parcelles Natura 2000. Et l'hiver, on va chez des céréaliers bio, pour lesquels, effectivement, le fait de faire pâturer les moutons... C'est un intérêt pour la terre aussi ? C'est un intérêt pour la terre, puisque, quelque part, c'est un déchaumeur devant et un épandeur derrière. Donc là, en fait, c'est un système qui est développé actuellement avec le programme POSIF pour réintroduire de l'élevage dans les plaines céréalières, qui a l'intérêt, en fait, de ne plus utiliser, notamment, des produits phytosanitaires, comme notamment le glyphosate. Est-ce qu'il y a d'autres types d'élevages, un petit peu, dans la région ? Ou, finalement, vous êtes un peu les seules ? Alors, en moutons, il y a un autre élevage, en pastoralisme itinérant aussi, sur le sud, vraiment sur l'extrême sud de l'Essonne, côté Fontainebleau. Et puis, il y en a un sur le haut du département, vers Palaiso. Aujourd'hui, quels sont les chiffres de la ferme ? Vous avez dit que vous avez commencé à 9 brebis au départ, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on est à peu près à 300 moutons. On a 5 béliers. Là, il y a à peu près 190 mers. Et puis, en ce moment, on est en pleine agnélage. Donc, ça fait à peu près 300 moutons, en ce moment, dans la plaine. Quelles sont les races que vous élevez ? Parce que je sais qu'il y a plusieurs races différentes de moutons. Effectivement, nous, au départ, on était partis sur du mouton de l'île de France, qui était un mouton... Il y a une race qui s'appelle l'île de France. Voilà, il y avait un mouton qui avait été développé pour les céréaliers qui, après moisson, lâchaient à l'époque les moutons sur les chaumes pour déchaumer, nettoyer les parcelles et apporter de l'engrais. Et le problème de ce type de race, c'est que ce n'est pas une race qui est très rustique. Et comme nous, on est maintenant intégralement dehors, on a eu besoin de faire des croisements et développer un petit peu ce qu'on pourrait appeler une brebis de pays, c'est-à-dire qu'il soit bien rustique, mais avec des qualités bouchères. Donc, au départ, on a introduit de la brebis solognote, qui est une brebis issue de la Sologne, comme son nom l'indique, mais par contre, qui n'a pas de très belles qualités bouchères puisque les gigots sont plutôt longs. Par contre, c'est une brebis rustique puisque la Sologne, c'est une terre très pauvre. Et là, petit à petit, ça ne nous convenait pas encore. Donc là, on a réintroduit maintenant des béliers clone forest, qui sont des béliers anglais, mais qui sont très rustiques, qui sont très trapus, avec des vraies qualités bouchères et qui, en même temps, s'adaptent à tout type de végétation. Alors, la particularité de votre ferme, c'est que tout est en agriculture biologique. Tout est en agriculture biologique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien et comment ça se concrétise, cette agriculture biologique ? Alors, l'agriculture biologique, déjà, c'est une certification avec un contrôle tous les ans que l'on passe, sur lequel on s'engage dans une charte de qualité, sur la façon dont on élève nos animaux. Vous parliez du certificat éco-cert, c'est ça ? Oui, voilà, certificat éco-cert, ou sur quelle parcelle on va aller. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chez des gens qui vont traiter leurs parcelles. On ne va que sur des terres qui, déjà, à l'origine, sont bio, et donc sans produits phytosanitaires. Donc, déjà, nous, ils pâturent que sur ce système-là. Après, on ne traite que en curatif. Il n'y a pas de traitement préventif, il n'y a pas de traitement d'antibiotiques, pas d'apport de produits médicamenteux. Il n'y en a pas besoin. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté, après sélection naturelle et immunité naturelle, qui s'est aussi développé petit à petit avec le troupeau. C'est-à-dire que notre troupeau, il sait aussi s'adapter et trouver les plantes qui sont médicinales pour elles. C'est-à-dire que, par exemple, on va, des fois, on va faucher les orties parce que les orties, c'est un bon verre de mi-fuge. Le lierre, c'est également une plante intanin qui est intéressante, justement, pour créer de l'immunité sur les animaux. Pourquoi avoir fait ce choix, justement, du bio ? C'était par conviction, au départ ? C'était par intérêt économique ? Alors, nous, dans notre cas, c'était vraiment par conviction. C'est vrai qu'on est très sensibilisés au développement durable, à l'avenir, à ce qu'on va laisser à nos enfants. Et du coup, on a voulu vraiment développer dans ce sens-là. Et sur l'autre élevage de la ferme, où c'est des porcs, justement, là, c'est pareil. On voulait absolument retrouver un élevage, je dirais, traditionnel, avec des animaux qui courent, qui n'ont pas d'anneau dans le nez, qui n'ont pas de queue coupée, qui n'ont pas de dents limées, qui ont une vraie vie de cochon. Puisque élever des animaux, c'est aussi les aimer. Et ce n'est pas parce qu'on les élève dans le but de les manger que pour autant, on ne doit pas leur permettre d'avoir la vie la plus normale possible. Alors, ces dernières années, il y a eu beaucoup de nombreuses marques qui se sont développées pour valoriser les productions. Vous faites partie de la marque Parc Naturel Régional, puisque la ferme de Beaumont se situe dans le parc régional du Gatinet. Pourquoi c'est intéressant pour vous d'avoir cette marque ? Eh bien, ça permet aussi, parce qu'au niveau du parc du Gatinet et du schéma classique des parcs régionaux, ils essaient quand même de valoriser des cultures et des élevages traditionnels, qui est justement, pour nous, c'était intéressant d'être référencés valeur du parc. Alors, quand on est éleveur, on sait que c'est un métier qui prend beaucoup de temps. On est bien loin des 35 heures par semaine. Est-ce qu'on a des vacances, des week-ends, des fois ? Alors, on s'organise, puisque du coup, on a développé l'élevage avec notre fils. Effectivement, on ne part pas en vacances ensemble, mais on arrive à prendre quelques jours de vacances. Mais c'est vrai que le métier d'éleveur, c'est un métier qui est permanent, c'est même le week-end, il n'y a des fois pas d'heure. Voilà. Est-ce que vous avez des tâches que vous partagez en fonction des envies des uns et des autres ? Je sais que notamment votre mari et lui va pâturer avec les moutons. Oui, alors c'est vrai que mon mari est plus sur la partie pastoralisme avec les moutons. Les déplacements, par contre, quand il y a des gros déplacements, c'est moi qui fais les déplacements avec les chiens, parce que je suis plus calme. Et donc là, on va utiliser deux à trois chiens de berger, notamment des bordeurs collés. Mais sinon, c'est lui qui s'occupe du suivi des pâtures, qui vérifie s'il faut qu'il prévoie une autre pâture, donc on fonctionne par filet, il installe des filets. Et quand on est en prestation avec le Conseil Général sur les ENS, les espaces naturels sensibles, là, il dort sur place. Alors, vous êtes toujours également la présidente de l'association Les Fermiers d'ici Essonne. Est-ce que les marchés éphémères et les circuits courts sont toujours d'actualité ? Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de plaisir à organiser nos marchés éphémères, parce qu'on a vraiment une clientèle qui nous suit et qui vient faire le plein quand ils nous retrouvent. Et l'intérêt, effectivement, de ce côté temps limité fait que les gens viennent facilement nous voir. Et puis, l'intérêt de tourner aussi au niveau des endroits, des localisations par rapport aux fermes, ça permet aussi aux gens de venir nous voir sur place et voir comment on fonctionne. Et puis, vous partagez aussi votre quotidien sur Facebook et la page Ferme de Beaumont 91. c'est important aussi de montrer que les agriculteurs ne sont pas isolés dans leur campagne et finalement, ils peuvent aussi partager leur quotidien et avoir un lien avec les citadins. Oui, c'est important parce que malheureusement, c'est quand même un métier où des fois, on est un peu seul et on a besoin de partage et puis peut-être aussi un petit peu de reconnaissance, mais on a besoin de partager, de communiquer avec les autres et de créer un réseau d'entraide. Là, en ce moment, en même temps, en parallèle, je suis en train de travailler sur la mise en place d'une antenne Solidarité Paysan justement pour créer cette cellule d'écoute entre nous pour justement pouvoir partager et puis des fois simplement écouter. Merci beaucoup Varélie Richel d'avoir été avec nous. Très. Et vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation.